Bon mardi depuis La Fourche, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis ici, mais vous allez avoir deviné que c'est pas pour vous annoncer que le Sentier de la Rivière est encore ouvert. On commence par une autre question en fait. Est-ce que votre ado va avoir à faire un examen provincial l'année prochaine ou non? Après avoir annoncé la semaine dernière qu'elle suspenderait les examens de 10e et 12e années sur les cours de langue et les mathématiques pour les moderniser. La province fait à nouveau volte-face, la décision préoccupait beaucoup de parents et donc elle réinstaure les examens et elle va les moderniser en parallèle. Bon, la décision ne va pas plaire à tout le monde, mais le directeur général de la DSFM, lui, s'en réjouit. Ils ont entendu. Je vous dis, nous, on n'attend pas nécessairement qu'il y ait toujours des consultations. Je pense que mon travail, notre travail ici à la division scolaire franco-méctoraine, c'est d'informer les gens autour de nous parce qu'ils ne peuvent pas être à l'affût de tout ce qui se passe. Ailleurs dans l'actualité, 45 organismes de protection des animaux au Manitoba déclarent l'état d'urgence. Il y aurait une crise en fait de surpopulation animale au Manitoba. Les organismes signataires de la lettre adressée à la province affirment que cela constitue une urgence de santé publique. Selon eux, le manque de ressources, l'insécurité alimentaire et le manque d'accès aux soins vétérinaires auraient entraîné une augmentation des morsures et un risque accru de transmission de maladies comme la rage. Dans ce contexte, ils demandent que la province s'engage à un financement de 2,5 millions de dollars par année pour des programmes de stérilisation accessibles aux communautés urbaines, rurales et éloignées. Et on termine avec une mauvaise nouvelle pour les amateurs de sport d'hiver. C'est l'heure de raccrocher vos patins. La saison de patinage à la fourche est officiellement terminée, avec des températures maximales qui ont dépassé le point de congélation et les clinox de printemps qui cognent à nos portes. Le parc d'hiver Winnipeg 150 est en effet fermé pour cette année. On a battu beaucoup de records cette année, le Sentier de la rivière Nestawaya aussi. Il aura été ouvert seulement 7 jours, un nombre record, le plus petit nombre de jours ouverts pour une année. On va quand même se laisser sur une note heureuse. C'est aussi bientôt l'heure de raccrocher vos manteaux. On se retrouve demain.